bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo de la présentation de la nouvelle collection de happy little fox petit bonheur du jour dans cette troisième vidéo de la nouvelle collection il me reste quatre produits à vous présenter tout d'abord vous avez les tribulations d'api alors cette fois ci il est marqué happy au jardin et donc vous avez ici le renard avec sa petite brouette la balançoire un petit pique nique entre amis ou avec ses doudous puis vous avez profité du jardin un air de printemps petit coin de paradis de la végétation des fleurs une petite branche avec un petit oiseau c'est vraiment super mignon vous avez également une planche ici qui s'appelle plaisir simple qu'est ce que nous retrouvons sur la planche plaisir simple des petits mots avec notamment mes essentiels ici le bonheur happy days et puis vous avez des livres la tasse qu'on a dans la collection de papier avec les crayons le pinceau la paire de ciseaux vous avez une très très jolie fleur le pinceau un autre pinceau de la végétation ici je trouve ça très rigolo la fleur dans une tasse et puis ici vous pouvez mettre dans la couleur que vous voulez c'est comme une trace de pinceau c'est très très chouette à utiliser ensuite nous avons un petit mot alors sur la planche un petit mot ben on a justement une enveloppe qui envoie un petit mot mais avec des fleurs juste un petit mot cultiver le bonheur xo open me alors ça c'est génial quand vous faites une création et que vous voulez que la personne arrive dans une petite cachette secrète c'est vraiment très chouette le papillon une libellule une douce pensée alors hello ça on peut vraiment en mettre partout merci pour toi pour des petites cartes c'est vraiment top les petits coeurs la main comme ça qui offre des fleurs de la végétation de nouveau une planche vraiment magnifique et pour terminer il y avait cinq dice dans la collection j'ai laissé celui ci pour la troisième vidéo vous avez instant ensemble précieux puis vous avez comme un petit tag une petite étiquette avec un trou et ce qui est vraiment bien c'est que les oeillets vous avez deux sortes différentes pour mettre l'oeillet ça j'aime vraiment beaucoup et puis vous avez des mots en positif et négatif ouais j'ai vraiment hâte de tester c'est la partie de la vidéo où je vous montre ce que j'ai préparé pour pouvoir créer il n'y a qu'une partie parce que j'aime varier les couleurs j'aime avoir vraiment beaucoup de tamponnage donc j'ai beaucoup plus de choses juste à côté de moi mais voilà déjà une partie qui vous permet de vous rendre mieux compte à quoi ressemblent en vrai les tamponnages les découpes alors vous ne voyez pas de petit happy le petit renard parce que j'ai décidé de le mettre dans une création à part donc la vidéo suivante sera avec notre petit happy mais par contre j'ai quand même testé les fleurs et peut-être que je les mettrai sur une création aujourd'hui donc ça c'est sur du papier aquarelle vous avez la fleur en deux tailles différentes ainsi que les petites feuilles alors j'ai également fait les tamponnages alors parfois du papier aquarelle parfois du dcp donc ici nous avons toute la planche avec la tasse les pinceaux enfin voilà c'est magnifique on a regardé cette planche en détail tout à l'heure et puis j'ai déjà commencé à découper alors pour découper deux solutions je fais parfois l'un je fais parfois l'autre soit on détour juste à côté du tamponnage soit on laisse un petit bord blanc ensuite j'ai fait la même chose ici avec le papillon que je trouve vraiment magnifique que l'enveloppe la main et les fleurs ainsi que la petite libellule vous l'avez également en papier aquarelle juste en dessous et j'ai également commencé à détourer pour pouvoir juste après coloriser ensuite vous avez le daes ce qui est le dernier daes ce que je devais vous présenter j'ai adoré les autres et il va sûrement y avoir l'intervention des autres planches de tampons et des autres daes dans la ou les créations d'aujourd'hui alors ici nous avons un petit tag une petite étiquette que j'ai fait en plusieurs couleurs alors je les fais en blanc je les fais en beige rosé et je les fais également en vert donc j'aime beaucoup fermer fonds moi même vous le savez ainsi vous me suivez sur ma chaîne alors en termes de couleurs pour faire son fond alors qu'est ce que je fais je prends un sachet je mets de de la couleur un petit peu d'eau et puis je peux mettre sur mon fond et puis vous avez aussi en vert vous en avez parlé dans mes autres vidéos vous avez cette couleur là qui marche très très bien avec la collection alors qu'est ce qu'il y a d'autre dans ce set de daes vous avez ici ensemble et précieux alors ce qui est bien aussi dans cette collection alors je vais plutôt vous le mettre ici au dessus c'est que vous avez des découpes en positif et en négatif si vous avez pression ensemble vous pouvez justement faire dans un papier puis mettre un autre en dessous faire directement dans votre carte il ya vraiment plein de possibilités dans la toute première vidéo je vous avais montré aussi un ensemble de daes où il y avait justement entre nous love et il y avait également le coeur mais là dans le coeur moi j'ai directement pris le xo donc je l'ai découpé mais sinon je vais vous montrer il ya ceci donc entre nous love et le xo c'est également une forme comme ça qui se coupe directement dans la carte dans le papier alors qu'est ce que je voulais encore vous montrer oui les petits œillets ici je les adore parce que vous avez à la fois un œillet plus classique que j'ai fait ici dans un des papiers de la collection donc voilà déjà ça c'est très très chouette un complètement adapté à la petite étiquette aux tags et puis vous en avez un qui a une autre forme et qui peut se positionner mais soit dans un sens soit dans l'eau donc vous pouvez tout à fait le mettre vers le haut c'est très joli aussi où vous pouvez le mettre comme ça sur le côté donc je vais voir ce que je vais faire avec et le mot instant il est magnifique je vais vous prendre un papier blanc ici hop une petite carte bristol vous le mettre ici en évidence très fin magnifique voilà à nouveau je vous ai montré un petit peu ben voilà tout ce qu'on peut découper tout ce qu'on peut faire avec les produits que j'avais sélectionné pour aujourd'hui je vais détourer mais il ya déjà une bonne partie qui est faite je vais surtout coloriser et puis je vais vous montrer différentes créations avec ces produits on se retrouve pour que je vous montre mes créations alors j'ai adoré travailler sur ce support si vous me suivez vous savez que j'aime travailler sur des petits supports donc nous sommes ici entre une étiquette et un tag j'ai voulu appeler ça une taguette donc j'ai fait cinq taguettes à vous montrer alors les dimensions de ces supports là c'est 7,2 sur 4 cm comme ça vous savez un petit peu à quoi ça correspond alors on peut en faire plein de choses on peut les rajouter à des mini albums notamment les mini albums qu'on fait avec avec un anneau ça va être super joli on peut les accrocher moi je me suis amusée je vais vous montrer une photo à la fin de la vidéo à les accrocher dans un de mes arbres pour faire une photo il y en a même encore un ici je vous montrerai qu'un petit fil transparent donc on peut les accrocher à une plante on peut les accrocher près de soi dans sa scrap room on peut les mettre un cadeau on peut en faire plein plein de choses je les adore franchement je me suis super bien amusée à faire ces supports alors je vous montre le premier le premier c'est un fond que j'ai fait moi même avec les distress je vous en ai déjà parlé j'ai utilisé deux demi ronds je vais vous montrer ça tout de suite le entre nous ça vient de la petite planche de stickers qui est avec le lot de papier il faut savoir que ces petits stickers ce qu'ils soient les étiquettes ou les mots vont super bien avec ce support ça tombe on coupe juste un tout petit peu mais c'est super adapté et vous avez la libellule et le papillon qui se retrouvent sur la même création que j'ai colorisé au néocolor 2 donc je vous montre c'est sur cette planche de daïs matrice de déco bulle de nature donc j'ai fait ceci puis j'ai repris un daïs rond pour redécouper autour dans le suivant vous allez voir que j'ai utilisé celui ci alors je vais mettre celui ci sur le côté alors ce que j'aime beaucoup aussi je voulais dit c'est de pouvoir utiliser l'un ou l'autre oeil et je trouve que chaque fois ça fait un style différent alors vous avez ici celui ci donc avec la petite libédule la petite fleur que j'ai décidé de ne pas coloriser pour qu'elle ressorte graines de folie vient aussi de la planche de stickers donc je vous dépose ici qu'est ce que je vais vous montrer ensuite oui le petit chat alors je décale un petit peu quand même le petit chat ici on est si bien chez soi oui il est tout bien sur les livres j'avais envie d'utiliser ici les petites feuilles je ne les avais pas encore utilisé j'avais utilisé les autres végétations donc là c'est un papier envoyé c'est l'envers de ce papier là voilà j'ai colorisé le petit chat et les livres au néocolor 2 je vais vous montrer donc ce sont les petites feuilles qui sont ici donc là ce sont des daïs ce que je vous ai déjà montré plusieurs fois dans mes créations dans mes deux autres vidéos et ce sont les deux petites feuilles et je vous le dis souvent j'aime quand il ya deux fois le daïs ou deux fois le tampon dans des tailles différentes ça permet voilà de faire de belles créations donc on a mon petit chat mes petits papillons ma petite les pellules alors qu'est ce que je vous ai fait d'autre alors oui je vais vous montrer celle ci celle ci justement il ya encore un petit bout de fil de nylon je sais pas si vous le voyez parce que je l'ai accroché dans mon arbre je trouvais ça sympa de faire une photo comme ça il tourne donc là j'ai utilisé les deux polaroïdes de la planche que je vous ai présenté dans la première vidéo le petit appareil photo qui vient également de là j'ai mis un petit peu de distress de la même couleur que le font sur l'appareil photo j'ai voulu mettre belle histoire et alors ce que je voulais vous montrer également c'est que c'est très joli aussi de superposer deux couleurs différentes ou deux papiers différents sur le même sur la même étiquette sur la même taguette comme j'ai dit donc voilà vous avez cette séparation ici donc vous le découpez deux fois puis vous gardez la partie de l'un et puis la suite de l'autre c'est très sympa d'assortir comme ça des papiers alors je vais le mettre ici sur le côté et il m'en reste à vous montrer un petit peu plus coloré donc là on reste dans les tons de la collection à part peut-être ici j'ai rajouté un petit peu de mauve parce que je voulais changer et là j'ai eu envie de complètement changer j'ai eu envie de mettre du jaune j'ai eu envie de mettre du rouge et donc voilà j'ai fait plutôt une petite étiquette sur le thème de la création j'adore cette tasse avec justement des crayons des pinceaux un petit posca je crois reconnaître enfin voilà je trouve ça super joli en plus vous avez sur cette planche là deux pinceaux magnifiques je n'en ai coupé qu'une partie mais ils sont super grands et surtout sur cette planche là vous avez aussi de quoi faire des traces de peinture des traces de couleurs de nouveau de différentes de tailles différentes d'épaisseur différente j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette planche de tampon qui propose ça donc voilà je me suis amusé à faire deux traces ici en bas qui rappelait plutôt le noir et le vert de la paire de ciseaux et puis deux autres traces puis un petit rappel dans le pot donc voilà j'avais envie d'un petit peu changer et puis de nouveau le sticker se vient de la planche qui est avec le lot de papier et cette fois ci j'ai mis un rond plus classique en deuillet dans les quatre hautes c'est plutôt l'oeillet allongé donc voilà je me suis vraiment beaucoup amusé je vous l'ai déjà dit mais c'était franchement un super moment je sais déjà ce que je vais en faire comme je vous ai dit je vais venir en rajouter un dans un petit mini que je suis en train de faire justement avec un anneau et puis il y en a d'autres que je vais accrocher il y en a un que je vais accrocher dans une orchidée que j'ai chez moi enfin voilà j'ai envie j'ai envie de les mettre un petit peu partout chez moi alors voilà j'ai fait alors c'est pas vraiment une création pour cette vidéo là c'était plutôt une création pour pour vous dire que je me suis super bien amusée à faire ces trois vidéos c'était vraiment top de pouvoir recevoir à l'avance cette collection que j'adore de pouvoir vous en faire trois vidéos de pouvoir vous emmener avec moi pour vous la faire découvrir je me suis vraiment amusée alors j'ai mis voilà mon petit bonheur du jour ça a été même plutôt mon petit bonheur de la semaine chaque semaine je scrappais un petit peu cette collection et ça m'a fait un bien fou et puis alors j'ai mis évidemment parce que pour moi ça sera un souvenir je vais mettre cette petite atc dans ma mon album mon art journal d'atc et puis ça me permettra de me rappeler j'ai mis un petit bout donc sur la longueur du papier là où il y a le nom des feuilles et bien il y avait le petit logo donc je l'ai rajouté voilà mon petit bonheur du jour ça a été de scrapper cette collection pour happy little fox mais ce n'est pas fini parce que vous avez vu que dans cette vidéo je n'ai pas mis le petit happy le petit renard et bien ça sera pour la prochaine vidéo le petit happy aura sa vidéo rien qu'à lui et je vous montrerai une création autour de ce personnage j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que cette série de trois vidéos vous a plu si vous n'avez pas vu les deux précédentes n'hésitez pas à aller voir c'est juste avant sur ma chaîne youtube et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous 1